Alors oui, ici nous sommes en S9 et qui dit S9 dit dernière tof parce que sinon on risque de rater ces examens. Et quand on est déjà un peu dans la mouise, souvent on a tendance à se tourner vers le destin, les prières, un peu les trucs comme ça. Et donc en fait, j'ai tapé très bien comment réussir mes examens sur Google et je suis tombée sur des trucs pas si mal, si mal. C'est-à-dire que j'avais des rites, rituels magiques. Oh, genre la magie noire. Rituel complet de réussite scolaire. Oui, c'est vrai. Oui, non, c'est pas si vraiment noir. En vrai, il y a donc rituel complet de réussite scolaire, c'est l'ingrédient nécessaire à avoir. Ils sont quand même nombreux, mais alors il est marqué que ce soit pour soi-même, pour ses enfants. Voici un rituel complet pour vous aider ou les aider à réussir l'école dans leurs études. Ok, ok, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Eh bien alors, il faut d'abord réunir les ingrédients qu'on aura besoin pour le rituel magique. C'est-à-dire, alors, Will Crown of Success. Donc c'est pour windre la bougie et les documents et aussi pour charger l'eau. Bon, j'ai trouvé ça, mais je ne sais pas ce que c'est réellement. Et tu trouves ça où ça ? C'est un site connu ou un site extrêmement sombre ? L'ésotéria, c'est pour le bien-être, l'ésotérisme, la spiritualité. Non, c'est des petits trucs. Ça a l'air clean, ça a l'air clean. Oui, tout à fait. Après, c'est donc une bougie orange pour représenter le feu pour la réussite intellectuelle. Ensuite, des encens, églises et charbon ardent pour représenter l'air et augmenter les capacités intellectuelles. Un parchemin végétal pour réécrire les prières. qui ne vous disposez pas d'une photo. Du papier. C'est la carte du matériel, oui, exactement. Vous allez couper votre feuille, votre bois, vous allez faire vous-même votre papier. Et donc voilà. Il y a un stylo vert pour la chance. Un petit bois, un petit bol d'eau fraîche pour représenter l'eau. De la citrine ou onyx noire. Ça représente la terre, c'est une pierre d'ancrage de mémoire. C'est une pierre noire. Et neuf épices. Alors, neuf épices. Muscade pour l'intelligence. Valériane pour l'intuition. La sauge pour la force mentale. La coriandre pour la réussite. Le grain de carvie pour la mémoire. La marjolaine pour le calme. La cannelle pour la chance. Cardamone pour la compatibilité. Et la réglisse pour l'équilibre. Ensuite. C'est pas tout ? Oh wow. Oui, oui, oui. Je pense que... Je sens que la liste de cours va être très longue après. Elle va être assez longue. En vrai, c'est cool. Du coup, genre, tes pattes en blocus, tu sais à quoi tu les as sonné, tu vois. Oui, oui. Oh, puis qu'elle a de coriandre, muscade. Peut-être pas tout le truc, mais rien que déjà les... Ouais, quelques épices comme ça, c'est pour... Déjà rien qu'écrire ces synthèses en verre. Je crois que j'allais toutes les écrire en verre, là. Pour tes chances. Parce que, alors, en plus de ça, il faut... Alors, la carte du battleur du tarot de Marseille, par exemple. Oh ! Ou la carte du livre du petit Lenormand, qui est bien sûr à sacrifier. Donc, on ne pourra pas plus employer ce jeu. Ah non, merde. Ou une photo de la personne visée. Donc, cette personne doit figurer sur la photo. S'il y en a plusieurs, ça marche. Tu fais un petit photoshop, oui. Du ciel de mer, et une bourse en tissu jaune. Ça me dit, c'est des trucs hyper précis. Oui, oui, c'est hyper précis. Et après, il s'a dit, ah oui, il y a un petit lien pour aller la faire soi-même. Oh ! Un petit DIY. Oui, DIY et tout. Bon, vu tout ce qu'il faut rassembler, il vaut peut-être mieux étudier. Oui, c'est ça, tu ne pourras beaucoup moins de temps. C'est exactement ce que Roxana va me publier. Tu as plus de chances de réussir tes examens en étudiant qu'en rassemblant tous les ingrédients. Alors, tu as tout à fait raison, je pense. Après, on ne sait pas, ça se trouve, ce sera le coup miracle. Un jour, tu te chauffes, et puis bam, en fait, tu réussis tous tes examens. Parce que le rituel n'est pas si facile non plus, en vrai. Alors, il faut un dimanche lors d'une lune montante. Attention, parce que si elle décroît, ça ne marchera pas. Justement, ça va faire l'inverse. Ah, merde ! Voilà, le mieux serait de débuter même avant le lever du soleil et de terminer quand celui-ci se lève. Ah bah oui, quitte à faire un petit yoga, au final, c'est un peu la même chose. Donc, écrivez le nom de la personne que vous souhaitez au dos de sa photo, son prénom, son nom, etc. Et puis, vous faites un peu le tout. Vous avez tout mélangé, en fait. En gros, parce qu'au final, c'est un peu long. Donc, on va un peu tout mélanger dans la petite bourse. On va faire un peu tromper dans l'eau, en mode, oh, salut, on fait ci, on fait ça. Et hop là ! Voilà. Neuf jours plus tard, vous êtes censés... On doit maintenant prendre la pochette chaque jour et on va ajouter une épice dans la pochette. Donc, les neuf épices. Et ensuite, on va la placer... Bon, il faut la placer dans un ordre particulier, etc. Mais il existe aussi, genre, en plus de ça, il va y avoir la racine de Gézébel. Et t'indiquer pour les femmes, elle a la forte possibilité de vous permettre, mesdames, d'être respectées dans un monde, hélas, encore fort misogyne. Oh là là, c'est vraiment gentil. Ça n'a rien à voir avec la résultat des examens, ça ? Mais si, en fait, c'est ça. Et donc, ça, pour en plus citer une femme, ça va encore plus t'aider si tu rajoutes ce truc-là. Mais je veux dire, les examens, ça n'a rien à voir avec la misogynie. Pourtant, la racine, tu as dit que ça t'a... Ouais, mais parce que c'est de base, c'est une racine qui est primordiale, donc qui va favoriser les femmes, etc. Et du coup, en fait, de la mettre dedans, ça va juste augmenter les pouvoirs de cette... Genre, c'est un amplificateur, en fait. Ça va être un amplificateur, mais pour les femmes seulement. Oh my God ! Yes ! Mais du coup, on a une chose à rajouter dans notre liste de courses. Parce que va trouver de la racine de chez Zébel. De chez Zébel. De chez Zébel. Tu vas l'accueillir toi-même, c'est partir... On est dans mon jardin, t'inquiète. Ouais, c'est ça. Sinon, j'ai aussi trouvé... Ah oui. Un bain de réussite pour réussir les examens et les concours. Alors, attention, c'est... Mettez-nous, spiritualité, guérison. Appel WhatsApp au 022 99 71 82 98. Parce qu'avec ce bain de réussite, vous allez réussir vos examens. Mais attention, c'est... Alors, la réussite est garantie. C'est expérimenter, tester, approuver et certifier. Par toi ou pas ? Bah non, par... M'aidez-nous. Mais wesh. Mais franchement, moi, vu la gueule du site, je me dis... Ah, mais il a tellement raison. Parce que surtout... Alors, maintenant... Ça dit ce cours, c'est un peu différent, mais... On mettra une petite baignoire dans le commun. Je sais pas s'il habite réellement en Belgique. Alors, parce qu'il faut des feuilles d'isop. Ou de houman. Il y a la feuille de j'atropha blanc. Ou yonk potoum ouéoué. Feuille de j'atropha rouge avec du yonk potoum ouéoué. Vovo. C'est pas en Belgique, ça. Vovo. Du coup, ça va être compliqué. Et ensuite, il faut tout mettre dans un sachet plastique, ajouter de l'eau, bien le triturer, et puis verser un peu de cendres de la veille. Et il faut faire ça tôt le matin. Laissez à ciel ouvert. Attention, de 8h à 17h58. C'est une minute, en fait. Minute précise. Ensuite, on prend le bain sans savon ni éponge à 18h pile. Et il faut le répéter trois fois à intervalles réguliers. Et donc, c'est pour tous les candidats aux divers examens et concours. Attention, faites la consultation et les sacrifices appropriés pour parer la voie à la sorcellerie. Voilà, c'est ça, c'est ça. Et donc, voyons un peu comme qu'elle pense, c'était vraiment difficile au final, toutes ces petites potions, etc. La sorcellerie, c'est quand même compliqué. Il faut s'y connaître. Alors, moi, je me suis tournée vers des choses que je connais un peu mieux, c'est-à-dire quels saints priaient pour réussir mes examens. Alors, je me suis un peu regardée un peu. Je suis tombée sur Rita. Sainte Rita, c'est la sainte des causes perdues. Alors là, si c'est vraiment, on n'a vraiment plus rien du tout à faire, il y a Sainte Rita. Et alors, Sainte Rita, du coup, je regarde un peu sa vie. C'est vrai qu'au final, elle en a vraiment bavé un peu tout le temps qu'il y a Marie-Violente, etc. Et à un moment donné, il a été tué. Elle était espagnole dans la guerre 2400 et quelques. Oui, oui, c'est le Moyen-Âge. Enfin, non, c'est plus le Moyen-Âge, c'est déjà les temps modernes. Oh ! Parce que c'est après 1453. Et donc, du coup, donc, on a... Donc, elle est à Marie-Violente, quoi ? Puis ses enfants sont mariés morts. Ses enfants veulent venger la mort de leur père. Et elle m'a dit, non, je ne veux pas que mes enfants deviennent des meurtriers. Et du coup, elle implore de s'il te plaît, fais en sorte qu'ils ne soient pas des meurtriers. Et du coup, en fait, Dieu a rappelé ses enfants à lui avant qu'ils le puissent tuer quelqu'un. Du coup, retrouvée seule, elle va dans le couvent. Et donc, enfin, parce qu'elle voulait y aller depuis un bon moment. Parce qu'en fait, toute sa vie, il y a eu des petits trucs. Non, mais c'est vraiment... Elle a été choisie par Dieu. Et donc, du coup, elle est rentrée enfin en couvent. Et elle a continué à aider tout le monde, à faire en sorte d'un peu s'ouvrir continuellement. Donc, elle voulait ressentir le truc de Dieu. Et du coup, il s'est dit, ah, mais ce serait très bon bien. Et alors, une épine de la rose de Jésus, lui est tombée sur le front. Et du coup, elle a eu cette marque à vie. Jusqu'à la fin de sa vie, elle avait cette blessure. Et donc, voilà. Donc, c'est Saint-Ricta pour les causes désespérées. Sinon, s'il y a encore un peu d'espoir, c'est Saint-Expédit qu'il faut prier. Et il fait quoi, Expédit ? Expédit, c'était un ancien légionnaire romain. Et en fait, il a été... C'était un martyr, parce qu'il était chrétien. Ok, le roi au moment, voilà. Et en fait, comme il était fort perspicace toute sa vie, il était fort précoce, et bien, du coup, on l'a mis... C'est un peu le Saint-Patron des écoliers, des étudiants et des personnes qui veulent vraiment réussir ou quoi. Sinon, on a aussi une prière pour Saint-Joseph de Cupertino, qui est l'intercesseur d'étudiants stressés. Ok. Voilà, voilà. Moi, je me suis tournée vers ce que je connaissais. Non, mais clairement, c'est trop bien. Mais oui, clairement, ça va partir une petite prière. Ouais, ouais. Je vois qu'il y a une... T'es marée maintenant. Oui. Non, non, non. Ça va, toi, tes élisements, Sialou ? C'est un peu la merde. Ça dépend, ça dépend. Ça dépend des jours. Ok, ok. Mais en tout cas, merci beaucoup pour ta chronique. En tout cas, c'était très, très intéressant. Il y a juste Roxina qui nous fait une petite blague. Je ne sais pas si c'était pour être dit à l'antenne ou pas, mais la mère de son ex s'appelle Rita et elle confirme que c'est la patronne des causes perdues. Voilà. Merci, Roxina, d'avoir confirmé ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo.